Un petit avertissement pour les francophones du monde entier. Certains nombres se prononcent différemment selon les pays. Par exemple, ce nombre-là peut se prononcer 70 ou 70. Ce nombre-là peut se prononcer 76 ou 76. Et ce nombre-là peut se prononcer 99 ou 99. Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, vous allez voir qu'on a maintenant les connaissances nécessaires pour résoudre n'importe quelle multiplication, et ce, quelle que soit la taille des nombres que l'on veut multiplier. On va faire plusieurs exemples de plus en plus difficiles, et vous allez voir que ça ne va jamais devenir trop compliqué. Mais on va commencer par quelque chose d'assez facile, par quelque chose qui ressemble à ce qu'on sait déjà faire, multiplier un nombre à deux chiffres par un nombre à deux chiffres. Disons qu'on veuille calculer 32 fois 18. Vous savez ce qu'il faut faire. D'abord, on prend le 8, on le multiplie avec le 2. 8 fois 2, ça fait 16. Je pense que vous êtes à l'aise avec ça. Et résultat, on ne va même pas écrire les calculs intermédiaires. On va directement faire avancer notre multiplication. 8 fois 2, on a donc dit que ça faisait 16. On pose 6 et on retient 1. Maintenant, on calcule. 8 fois 3, ça fait 24. On additionne notre retenue. Ça nous donne 25. Et on a un premier résultat. 8 fois 32, ça nous donne 256. L'étape suivante, elle consiste à multiplier 32 avec 1. Mais attention, je ne peux pas tout de suite dire que je prends 1, que je le multiplie avec le 2 et que ça me donnerait 2, car ce 1, il est dans la position des dizaines. En réalité, c'est un 10. Si on le multiplie avec 2, ça va nous donner 20. Et c'est pour ça qu'il nous faut d'abord rajouter un 0 ici pour décaler notre résultat vers la gauche, car on multiplie par une dizaine. Maintenant, on peut faire le calcul. Une fois 2, ça nous donne 2. Il n'y a pas de retenue. Celle-ci, on la gomme. Elle était là tout à l'heure. Et une fois 3, ça nous donne 3. Une fois qu'on en est là, on est prêt pour additionner. 6 plus 0, ça nous donne 6. 5 plus 2, c'est égal à 7. Et 2 plus 3, c'est égal à 5. 32 fois 18, c'est donc égal à 576. On continue. On va faire cette fois un autre exemple avec des nombres un peu plus grands. On va multiplier 99 avec 88. Alors, c'est parti. On multiplie d'abord par ce 8. 8 fois 9, c'est 72. Je pose 2 et je retiens 7. 8 fois 9, c'est toujours 72. Mais cette fois, j'additionne ma retenue. J'additionne le 7, ça me donne 79. J'écris donc 79. Ensuite, on multiplie par ce 8. Mais c'est un 8 des dizaines, donc on n'oublie pas de rajouter un 0. 8 fois 9, c'est toujours 72. On retient toujours 1, 7. 8 fois 9, 72. Plus 7, 79. Finalement, on additionne ces deux calculs. 2 plus 0, ça me donne 2. 9 plus 2, ça fait 11. Donc, je pose 1 et je retiens 1. 1 et 7, c'est 8. 8 et 9, c'est 17. Je pose 7 et je retiens 1. Et finalement, 1 plus 7, ça me donne 8. Le résultat de cette multiplication, 99 fois 88, il est égal à 8712. On va faire un dernier exemple avec des nombres à deux chiffres. On va cette fois multiplier 53 fois 78. Je pense maintenant que c'est très naturel pour vous. Je suis sûr que vous comprenez parfaitement ce qu'on va faire. On multiplie d'abord par 8. 8 fois 3, c'est 24. Je pose 4 et je retiens 2. 8 fois 5, ça me donne 40. J'additionne ma retenue et ça me donne 42. Maintenant, on multiplie par le 7 sans oublier de rajouter notre 0. Car c'est un 7 qui représente les dizaines. 7 fois 3, c'est 21. Je pose 1 et je retiens 2. 7 fois 5, ça fait 35. Plus 2, ça me donne 37. On est de nouveau prêt pour additionner. 4 plus 0, ça me donne 4. 2 plus 1, c'est égal à 3. 4 plus 7, ça fait 11. Je pose 1 et je retiens 1. Et 1 plus 3, ça me donne 4. 53 fois 78, c'est égal à 4134. Maintenant, on va monter un petit peu la difficulté. On va dire qu'on veut multiplier 796 par 58. Eh bien, vous allez voir que, même si les nombres sont plus grands, c'est toujours la même méthode. La première chose qu'on veut faire, c'est multiplier ce 796 par 8. Donc c'est parti. 8 fois 6, c'est 48. Je pose 8 et je retiens 4. 8 fois 9, c'est 72. Auquel j'additionne ma retenue, ça me donne 76. Je pose donc 6 et je retiens 7 ici, au-dessus du 7 des centaines. J'ai rajouté un chiffre dans le nombre du haut, mais c'est toujours la même méthode, qu'on répète chiffre après chiffre. On multiplie d'abord le chiffre des unités, puis celui des dizaines, puis celui des centaines, etc. Donc maintenant, on veut multiplier 8 avec 7. 8 fois 7, c'est 56. Auquel j'additionne ma retenue, 56 plus 7, ça me donne 63. Ensuite, on veut multiplier par le 5. Bien sûr, ce 5, il représente un 50. Donc comme d'habitude, je rajoute mon 0. Je me débarrasse de mes retenues, de ma multiplication précédente. 5 fois 6, ça fait 30. Je pose 0 et je retiens 3. 5 fois 9, c'est 45. 45 plus 3, ça me donne 48. Je pose 8 et je retiens 4. Encore une fois, maintenant, on multiplie avec les centaines. 7 fois 5, c'est 35. 35 plus 4, ça me donne 39. Une fois qu'on en est là, on n'a plus qu'à additionner les deux résultats. 796 fois 58, c'est bien 796 fois 8 qu'on a ici, plus 796 fois 50 qu'on a là. 8 plus 0, ça me donne 8. 6 plus 0, c'est 6. 3 plus 8, ça fait 11. Donc je pose 1 et je retiens 1. 1 plus 6, ça me donne 7. 7 plus 9, ça fait 16. Je pose 6 et je retiens 1. 1 plus 3, ça me donne 4. Le résultat de cette multiplication, 796 fois 58, est égal à 46168. Mais on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On va encore augmenter la difficulté et c'est vraiment sur le prochain exemple que ça va devenir particulièrement intéressant. Regardez, c'est le dernier et peut-être le plus important. On veut calculer cette fois, on va dire, 523 fois 798. Je mets un nombre à 3 chiffres, aussi en bas de ma multiplication. Pour le début, je pense que ça ne vous pose aucun problème. La première chose qu'on va vouloir faire, bien sûr, c'est multiplier 523 par 8. Donc c'est parti. 8 fois 3, c'est 24. Je pose 4 et je retiens 2. 8 fois 2, ça me fait 16. J'additionne ma retenue, ça me fait 18. Je pose 8 et je retiens 1. 8 fois 5, c'est 40. Plus ma retenue, ça me donne 41. Eh bien, 8 fois 523, c'est égal à 4184. Ensuite, on va multiplier par le 9 des dizaines. Je me débarrasse de mes retenues tout à l'heure. Je multiplie par le 9 qui est dans les dizaines. En réalité, je multiplie par 90. Donc je commence par mettre un 0. 9 fois 3, ça me donne 27. Je pose 7 et je retiens 2. 9 fois 2, c'est 18. 18 plus 2, ça me donne 20. Donc je pose 0 et je retiens 2. 9 fois 5, c'est 45. Plus 2, ça me donne 47. 523 fois 90, c'est égal à 47070. Bien sûr, plus il y a de chiffres, plus il y a de calculs à faire. Et plus il y a de risques de faire une erreur. Donc c'est toujours une bonne idée quand même de vérifier ces calculs vite fait. Une fois qu'on les a posés, ça va très vite. Par exemple là, on met notre 0. 9 fois 3, c'est 27. Je pose 7 et je retiens 2. 9 fois 2, 18 plus 2, 20. Donc je pose 0 et je retiens 2. 9 fois 5, 45. Plus 2, 47. Ok, ça a l'air bon. Maintenant, on va vouloir multiplier par le 7. Mais ce 7, bien sûr, il est dans la position des centaines. Donc en réalité, on veut multiplier 523 par 700. Et regardez, quand on a multiplié par 8, on a commencé dans la place des unités. Quand on a multiplié par 9, comme 9 c'était une dizaine, on a rajouté un 0 pour se décaler un cran vers la gauche. Maintenant, comme on multiplie par 7 centaines, c'est-à-dire par 7 fois 100, on va rajouter 2 0 pour se décaler de 2 crans vers la gauche. Ça traduit le fait qu'on multiplie par 100 et par 7 quand on multiplie par 700. Une fois qu'on en est là, le calcul, je pense que vous allez réussir à le faire sans aucun souci. 7 fois 3, c'est 21. Et donc le 1, je le pose ici dans la position des centaines. 7 fois 3, on a dit que c'était 21. Donc je pose 1 et je retiens 2. 7 fois 2, 14, plus 2, 16. Je pose 6 et je retiens 1. 7 fois 5, 35, plus 1, 36. Et on a donc 700 fois 523, c'est égal à 366100. On a fait nos trois multiplications. Maintenant, le résultat, vous vous en doutez, c'est comme d'habitude. Il suffit d'additionner les résultats de ces différentes multiplications. Et je suis sûr que vous avez déjà deviné que si on avait un chiffre dans la position des milliers, il aurait fallu multiplier par ce chiffre en rajoutant cette fois 3 0 avant de commencer notre multiplication. Ici, on a envie d'avoir notre résultat, donc on se lance dans l'addition sans plus tarder. 4 plus 0, ça me donne 4. 8 et 7, ça fait 15. Je pose 5 et je retiens 1. 1 plus 1 plus 1, c'est égal à 3. Ici, 4 et 6, 10, plus 7, 17. Je pose 7 et je retiens 1. 1 plus 4 plus 6, ça me donne 11. On retient encore 1. Et finalement, le résultat qu'on pense avoir trouvé, c'est 417354. Histoire d'être convaincu qu'on ne s'est pas trompé, on va vérifier rapidement avec la calculatrice. 523 fois 798, c'est égal à 417354. C'est bon, on a le bon résultat, il n'y aura pas à refaire cette vidéo. Et je pense que vous, vous avez compris que maintenant, quel que soit le nombre de chiffres qu'on a dans nos nombres, on est capable de faire la multiplication. Il suffit juste, étape par étape, de multiplier par chacun des chiffres, de rajouter des zéros selon la position du chiffre par lequel on multiplie, et enfin, d'additionner tous les résultats intermédiaires. Voilà, ça a fini cette vidéo sur les multiplications. Merci beaucoup de votre attention. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada